Bonjour à tous, nous diffusons aujourd'hui un épisode enregistré lors du congrès Infogyne où nous avons rencontré le professeur Boué à la suite de sa présentation sur les fausses couches spontanées à répétition. Le professeur Boué est professeur des universités et praticien hospitalier en gynécologie obstétrique spécialisé dans l'assistance médicale à la procréation et la chirurgie gynécologique au CHU d'Angers. Ancien Followship à l'université de Montréal au Canada, il a conduit des travaux de recherche autour de l'endométrie chronique et des inséminations intra-utérines. Un de ses domaines d'expertise sont les fausses couches à répétition et c'est à ce titre que nous l'interviewons. Bonjour professeur Boué, aujourd'hui on se retrouve à Infogyne pour parler des fausses couches à répétition. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous redéfinir la définition des fausses couches à répétition ? Alors bonjour à toutes et à tous. Les fausses couches à répétition, l'un des grands débats c'est effectivement la définition. On n'a pas tous la même définition dans le monde. Les nord-américains avec la société de fertilité américaine, la SRM, où la société savante européenne, l'ECHREU, vont définir les fausses couches à répétition comme deux fausses couches spontanées et consécutives avant 14 semaines d'aménorée. En France, on a plutôt tendance à rester sur la définition de trois fausses couches spontanées avant 12 semaines d'aménorée sans préciser la consécutivité. J'ai qu'il y a débat parce que finalement on voit qu'en France les prescriptions d'examens complémentaires du coup peuvent varier. On va avoir certains praticiens qui vont faire l'ordonnance pour les examens complémentaires à partir de deux fausses couches spontanées consécutives et d'autres qui vont rester sur les recommandations françaises et qui vont commencer à prescrire un bilan qu'à partir de trois fausses couches. D'accord et quelle est la fréquence des fausses couches à répétition ? La fréquence des fausses couches à répétition, quand on reprend la littérature sur le sujet, on va être à entre 2 et 5% des couples qui vont faire face. En fonction de la définition qu'on va prendre, l'incidence va varier mais on retrouve à peu près toujours les mêmes chiffres, moins de 5% des couples qui peuvent être atteints de fausses couches à répétition. Et quelles en sont les causes ? Alors les causes, c'est les causes qui vont orienter vos examens complémentaires. Vous pouvez avoir des causes utérines qui font éliminer. Dans les causes utérines, on peut avoir la recherche de polypes, de fibromes sous-muqueux. On peut avoir la recherche d'une malformation utérine, un utérus cloisonné, un utérus bicorne ou unicorne. Donc on peut aussi avoir dans les causes, des causes immunitaires avec le syndrome des anticorps antiphospholipides qui est à rechercher systématiquement. On peut avoir des causes endocriniennes, la prolactine, la TSH sont à doser, le diabète est à rechercher qui est aussi facteur de risque. On peut avoir des causes génétiques, embryonnaires. Donc souvent finalement quand je discute de ça avec les couples, il y a le facteur utérin, le facteur embryonnaire et le facteur masculin qui seront à rechercher. Donc dans le facteur embryonnaire, il y a les aneuploidies qui sont une des grandes causes finalement des fausses couches à répétition. On va rechercher les facteurs spermatiques. Donc un spermogramme sera réalisé. Alors certains commencent aussi à réaliser des fragmentations d'ADN spermatique. Examen qui est non remboursé, qui coûte environ 200-250 euros, qui se fait beaucoup à l'étranger, qui commence à se faire de plus en plus en France, qui n'est pas forcément recommandé, je le précise, parce que certains vont vouloir trop en faire finalement. Et pourquoi il n'a pas recommandé ? Parce qu'il n'y a pas encore assez d'études et parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire derrière, quel va être l'intérêt au niveau thérapeutique. Et on a l'hystéroscopie qui peut être réalisée aussi parce que c'est des dames qui vont avoir fait des fausses couches, qui vont avoir eu des curtages, chez qui vous allez rechercher des synéchies, chez qui vous allez réaliser aussi dans le même temps une biopsie d'endomètre pour rechercher une endométrie de chronique. Et puis malheureusement, je dirais, il y a 40 à 50% des fausses couches à répétition qui restent idiopathiques. Alors dans ces idiopathiques, la nuance, c'est qu'il faut bien vérifier que dans votre idiopathique, il y a quand même une recherche à la biopsie d'endomètre d'endométrie de chronique pour analyser la muqueuse. Et puis dans les idiopathiques, il y a aussi les aneuploïdiques qu'on met dans les idiopathiques, puisqu'on ne peut pas réaliser aujourd'hui en France de biopsie du trophectoderme pour réaliser un DPA, le diagnostic préimplantatoire à la recherche d'un nucléidi qui est autorisé dans nos pays frontaliers, mais que malheureusement les lois de bioéthique n'autorisent toujours pas en France aujourd'hui. Donc voilà, on est à peu près, je vous ai étayé à peu près les principales causes de fausses couches à répétition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le bilan systématique qu'on doit faire en cas de fausses couches à répétition ? Donc vous devez faire au niveau féminin, on a l'échographie. L'échographie doit être réalisée avec une trois dimensions. Aujourd'hui, l'écho 3D, c'est quelque chose qui est facilement réalisable. On a des échographes qui le font et ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Et c'est l'écho 3D qui va bien rechercher normalement, si vous avez des beaux clichés, les malformations utérines, puisque vous allez bien voir votre contour externe de l'utérus, vous ne voyez pas l'hystérosalpingographie, par exemple. Donc l'échographie avec une trois dimensions. L'échographie que vous allez faire avec le bilan d'infertilité aussi, puisque les fausses couches à répétition, ça fait partie quand même des consultations qu'on rencontre souvent en infertilité. Donc vous allez réaliser dans le même temps un compte de follicule en trop pour vérifier les ovaires. Vous réalisez aussi les dopleurs utérins pour voir la vascularisation utérine. Donc pas mal de choses à rechercher sur l'échographie. En complément pour la morphologie utérine et l'examen de la cavité utérine, vous réalisez une hystéroscopie avec biopsie d'endomètre pour éliminer notamment votre endométrie de chronique avec une recherche immunohistochimique. Si votre échographie trois dimensions, par exemple dans la recherche de malformations utérines, n'est pas optimale, vous pouvez réaliser en deuxième intention une hystérosonographie qui va vous permettre à la fois de vérifier votre cavité utérine, vous pouvez l'associer à une hyphosie pour votre bilan d'infertilité pour vérifier la perméabilité tubaire, même si finalement pour une dame qui fait des fausses couches à répétition, on a tendance quand même à penser que les trompes sont perméables. Donc cette hystérosonographie pour la cavité utérine et malformations ou si vous n'avez pas accès à l'hystérosonographie, une IRM pour vérifier votre suspicion de malformation utérine par exemple. Donc là on est dans les examens de la cavité utérine, vous réalisez toujours un bilan hormonal. Votre bilan hormonal féminin va être à la fois à la recherche de tous les axes hypophysaires, la FSH, la LH pour évaluer la fertilité de la patiente et notamment sa réserve ovarienne, la prolactine, la TSH, l'hémoglobine glycée. On va souvent aussi doser comme dans le bilan de fausses couches à répétition la vitamine B9, la vitamine B12. Vous allez aussi rechercher l'homocystéinémie, vous allez rechercher les syndromes des anticorps antiphospholipides par les anticorps anticardiolipides, les anticorps antinucléaires, les anti-bêta de GP1. Donc vous avez, je vous conseille d'aller sur le site du CNGOF pour les RPC pour avoir l'ordonnance type un petit peu de fausses couches à répétition. Elle a été faite sur les RPC 2015-2016, vous allez sur le site du CNGOF et vous récupérez cette ordonnance, c'est très pratique, c'est ce que j'utilise en consultation. Associé à ça, vous faites les cariotypes, cariotypes de monsieur, cariotypes de madame, pour rechercher notamment des translocations déséquilibrées, des translocations robertsoniennes qui peuvent être à risque de fausses couches à répétition. Donc les cariotypes avec les consentements à faire signer en trois exemplaires, un pour le patient, un pour vous, un pour le laboratoire. Ça prend un peu de temps. C'est à préciser effectivement en pratique que la consultation de fausses couches à répétition, c'est une consultation qui prend du temps. On a besoin d'écouter la patiente, d'écouter son conjoint, d'écouter leur détresse et de prescrire tous les examens. Donc c'est une consultation qui en général dure 30 minutes. En plus d'écaryotypes de monsieur et madame, vous pouvez avoir réalisé par le passé sur un produit de curtage, sur un produit de conception, une analyse génétique du produit de conception pour savoir s'il y avait une trisomie 13, une trisomie 18, savoir si l'aneuploïdie est la cause. Qu'est-ce que je réalise d'autre ? Le spermogramme, avec spermocytogramme, spermoculture, souvent avec thèse de migration survie aussi, puisque des fois, ils ont des infertilités primo-secondaires post-fausses couches à répétition, donc avant éventuellement de les prendre en charge en insémination, en fécoration in vitro, on va leur prescrire le test de migration survie. Plus ou moins la fragmentation d'ADN chez les conjoints. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. D'accord. Et quelle est la place de la progestérone, par exemple ? Alors la place de la progestérone, elle est très discutée dans les fausses couches à répétition. Il y a deux choses. Dans les fausses couches à répétition, on a étudié l'intérêt de la progestérone chez les dames chez qui on suspectait les fausses couches à répétition sur des déficits en phase luthéale. Des dames qui vont avoir des phases luthéales inférieures à 10-12 jours, chez qui on va se dire le corps jaune ne fabrique pas suffisamment de progestérone, c'est à cause de ça qu'elles font des fausses couches derrière. On a substitué ces dames en progestérone, que ce soit en progestérone orale, progestérone vaginale, progestérone injectable. On n'a jamais retrouvé d'intérêt finalement et un meilleur taux de grossesse et une diminution de la récidive de fausses couches en substituant en progestérone des dames chez qui on suspectait un déficit de fabrication de progestérone du corps jaune. Donc ça, c'est la première étiologie de fausses couches à répétition chez qui on pourrait suspecter que la progestérone a un intérêt. Finalement, on ne l'a pas démontré. Deuxième étiologie entre guillemets de fausses couches à répétition chez qui on pourrait penser que ça marche, les fausses couches à répétition idiopathiques. On va se dire qu'on n'a pas de cause retrouvée, on va peut-être leur donner un peu de progestérone, ça va améliorer leur taux de fausses couches. Il y a eu une étude randomisée qui a été faite en 2015, qui a été publiée dans New England Journal et qui n'a pas démontré 400 patientes chez qui on donne de la progestérone, 400 patientes chez qui on donne un placebo qui ont fait en médiane trois fausses couches à répétition par le passé. Elles avaient en moyenne d'âge 32-33 ans. Les deux groupes étaient comparables, c'était randomisé et finalement, les taux de récidive de fausses couches étaient identiques dans les deux groupes. Les taux de naissance vivante étaient comparables aussi. Donc, les auteurs concluaient qu'il n'y avait pas d'intérêt à donner de la progestérone chez les patientes qui faisaient des fausses couches à répétition idiopathiques. Après, je vous avoue qu'en pratique, on en prescrit quand même. C'est la logique de la médecine, mais souvent c'est comme ça. Alors pourquoi moi-même j'en prescris ? Ça peut m'arriver, je ne le fais pas forcément en systématique, mais quand je vois que le couple est assez demandeur, le couple avec les fausses couches à répétition, c'est un peu compliqué de les laisser sortir psychologiquement de la consultation, à la fois pour le docteur et pour eux, en leur disant « Écoutez, madame, votre bilan est normal, on ne sait pas pourquoi vous faites des fausses couches à répétition, on n'a rien à vous proposer, écoutez, rentrez chez vous, puis on espère que la prochaine fois, ça va marcher ». Souvent, ils ont déjà entendu parler de traitements possibles type aspirine, type progestérone. Ils ont souvent rencontré un de leurs médecins qui leur en a parlé. Ils ont souvent fait part de leur histoire, à leur famille, etc. On leur a parlé de la progestérone. Bon, on sait que la progestérone ne leur fait pas de mal. C'est important de leur dire quand on la prescrit que ça ne va peut-être pas faire de miracle. Mais voilà, on peut leur donner un traitement de progestérone. Si elle vous rappelle pour vous dire qu'elle est enceinte, qu'elle a une nouvelle grossesse, on peut lui prescrire de la progestérone en vaginale, de comprimer matin et soir. Et on la revoit à l'échographie de datation à 6-7 semaines et on revoit avec elle si on la prolonge ou pas. On peut le faire, ce n'est pas interdit. Ça ne va pas leur faire de mal. Ça ne va pas entrer une malformation chez l'embryon. On en est à peu près certains aujourd'hui, globalement, toutes les publications où on donne beaucoup aussi de progestérone dans les menaces d'accouchement prématuré pendant la grossesse, c'est rassurant la progestérone. Ne culpabilisez pas si vous leur en donnez, mais par contre, il faut leur préciser qu'il n'y a rien de prouvé dans votre pratique et que ce n'est peut-être pas grâce à ça que finalement la grossesse va se poursuivre. Mais voilà, je dirais que ce n'est pas démontré, mais ça peut arriver qu'on en donne. Et donc, dernière question, est-ce que vous prescrivez aussi de l'aspirine ? Alors, c'est un petit peu la même chose que pour la progestérone sur l'aspirine. C'est une pratique complètement empirique, mais associée effectivement à l'ordonnance de progestérone que je leur remets assez facilement. J'y mets aussi de l'aspirine, aspirine 100 mg nourrisson une fois par jour. Là encore, sans evidence base, pourquoi je le fais ? Parce qu'on peut toujours aussi se dire que le bilan de thrombophilie aujourd'hui, il est peut-être incomplet en vue des connaissances médicales qu'on a des problèmes de thrombophilie. C'est pareil. Je n'ai pas non plus une expérience de complications via l'aspirine ou de fausse couche hémorragique à cause de l'aspirine que j'ai donnée à ces patientes. Donc globalement, ça ne leur fait pas de mal. Ce n'est pas délétère pour elles et je me dis que ça peut éventuellement traiter une maladie thrombophilique qu'aujourd'hui la médecine ne connaît pas. Donc c'est vrai que sur les fausses couches à répétition, je vais facilement prescrire, leur proposer dans un premier temps la progestérone et l'aspirine. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce que je leur dis aussi, c'est que leur fausse couche, elle n'est peut-être pas si inexpliquée que ça et qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à faire sur la recherche embryonnaire d'aneuploïdi. Alors malheureusement, on ne peut pas le faire en France, mais je leur donne l'information sur le diagnostic préimplantatoire à la recherche d'aneuploïdi qu'elles peuvent faire à l'étranger si elles veulent avoir une cause à leur fausse couche et si elles veulent tenter un traitement plus adapté via une fécondation in vitro et transfert d'embryons euploïdes. Merci votre nom. Merci au professeur Boué et à Léa Descourvillères pour cette interview enregistrée sur le congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.